coucou bienvenue chez md motivation le clash entre kevin au bain et stéphanel continue lorsque kevin au bain demande aux influenceuses diana bouillie stéphanel de retourner au cameroon parce qu'il ya des opportunités là-bas que stéphanel n'a pas de talent elle aussi à la fin poste kevin au bain sorti pour répondre fiolemment à stéphanel écoutez c'est trop loups y est on peut avoir plus comme ça qu'ils veulent et tu es grave regardez qu'on a chargé stéphane a gagné qu'on peut faire ça gêne toi un peu kevin au bain tu as parlé c'est bon tu les appliques et c'est bon elles ont répondu passe à autre chose ce sont des femmes écoutez écoutez c'est ça on doit faire ça tu as parlé toi mais tu as provoqué tu as piqué l'a répondu il faut laisser maintenant c'est bon kevin au bain tu as trop bouche écoutez là tu me disais oui kevin toi même tu n'as pas de talent kevin tu es un piètre animateur enfin piètre je pense pas que tu puisses connaître ce mot oui mais tu aurais parlé dans ton langage de roturière et me dire tu vaux rien toi même tu es nul si tu me parlais carrière si tu me parlais profession comme moi je l'ai fait vis à vis de toi je serais même pas là en train de faire cette vidéo j'allais me dire c'est de bonne guerre tu as parler de sa carrière de son talent elle aussi elle a parlé de son talent c'est de bonne guerre oui il y a un bip parce que contrairement à toi je vais te faire ça bien tu disais quoi toi je suis rubi refoulé je suis pd refoulé toi tu vas parler de pda stéphanel ton ami constat ils ont chicoté au cameroun on l'a frappé parce qu'il est allé derrière le garçon là ce constat il a fait une maigre hypocrite parce que tu es une maigre hypocrite parce que le plus gros pd la plus grosse woudie dans ta maison en jeans pour lui là tu vois peine tu as talent même quand on t'a reçu en tant qu'invité pour prononcer deux phrases correct tu n'arrives pas tu es une villageoise je suis désolé toi tu devais être au village pour cueillir les aubergines pour mettre ta tête poignée vente tu es une villageoise la chronique tu as fait à la télé là tu devais poser une question une seule question déjà même sur ta fiche on a tout écrit pour toi moi que tu vois là j'ai un bac plus 4 en journaliste journaliste option télé radio j'écris tous mes lancements quand tu me vois la télévision j'écris tous mes lancements on n'écrit pas pour moi intellectuellement je suis pas ton pote et tu es la dernière des dernières toi tu es avec des gens que tu connais pas dans une salle de maquillage tu es avec des gens que tu connais ni d'Adam ni d'Eve j'étais là j'étais là où j'étais pas là dans la salle là j'étais là on m'a pas dit j'étais là tu ouvre ta gueule pour dire le bachelor là j'ai binda avec lui j'ai binda avec lui mais on a pas fait ça pendant l'émission on a fait ça après rien qu'on sait que comme elle est blanche là elle allait pouvoir le goûter c'est bon je l'ai goûté parce que les blanches et les noirs c'est pas le même goût bon j'aime binda avec lui c'est prix nobel qui abat binda avec le bachelor là c'est prix nobel quoi on doit trop te décorer tu es avec des gens que tu connais pas tu n'as aucune manière je dis tu es une villageoisse au ha stéphanel tu as bouge pour parler quand j'ai fait l'émission et puis j'ai dit que tu n'avais pas de talent là tu as appelé pour pleurer non tu as appelé pour pleurer ou pas tu as pleuré dans notre vocale tu as pleuré jusqu'à tu suffoquais que pourquoi il dit ça tu sais que tu as appelé je vais pas dire son nom mais tu as appelé quand je regardais tes stories je pensais que un combat profond allait me gagner même dans story tu vaux rien on a 4 est placé où même on a 4 est placé où c'est pour ça je dis que quand vous dites qu'il n'y a pas d'opportunité au cameroun faut dis moi stéphanel pas pour toi seul faut dis moi stéphanel j'ai plus d'opportunités en Côte d'Ivoire au cameroun faut pas dire il y a plus d'opportunités en Côte d'Ivoire qu'au cameroun non le cameroun c'est pas le dernier des pays quand tu veux te faire aimer par un peuple là tu n'es pas obligé de descendre ton propre peuple tu entends tu n'as pas talent que j'ai dit là c'est pas parce que tu es camerounaise c'est parce que tu es stéphanel et tu es nul pas mélangé tu dis que de m'assumer non le jour tu vas assumer ton gentraliche je vais m'assumer le jour tu vas assumer ton wakaïsme ah oui oui tu es une waka une waka chaude sinon toi tu fais quel travail le jour tu vas assumer là je vais rejoindre l'ONG assumant nous sinon je t'avais pas insulté au mami mais comme tu es mais toi stéphanel tu es la dernière des dernières tu n'arrives même pas à poser une question stéphanel star c'est pas un métier et puis dis-moi merci on t'avait oublié comme l'ami d'une amie tu étais passé aux oubliés comme l'ami d'une amie d'une amie j'ai eu l'amabilité de parler de toi dans mon émission vu que mon émission est très suivi ça fait le buzz que ça fait tu dois me dire merci sinon toi tu es regardé qui te regardait encore même temps on t'avait pris comme chroniqueuse là tout le monde disait aïe mais c'est quoi ça même en invité le jour toi stéphanel le jour on t'a reçu en invité une joueuse de handball qui veut pas aller à la retraite jusqu'en ta laisse frontale est devenue comme casquette parce qu'il reste un peu ça va tomber il reste un peu ça va c'est tellement ta sueur est de ta laisse frontale comme ça toujours en train de te renforcer je vais te faire bouffer le chungie ta carrière qui a comme un de pointe de 18 heures un de pointe là on peut pas avancer on peut pas réguler tellement c'est boucher toute prétention mise à part je te nourris je nourris celui que tu héberges qui applaudissait là le rescapé là qui est allé derrière le garçon et puis l'en giflé je le nourris et tout t'applique avec je suis pas ton pote intellectuellement financièrement moralement je suis pas ton pote